Et maintenant nous poursuivons avec les tensions Iran-Etats-Unis. L'Iran n'a pas de son côté également mené d'autres actions militaires après les trois attaques le 8 janvier au matin. Par ailleurs le président Trump le même jour a aussi précisé que davantage de sanctions seraient imposées à l'Iran. Pour en discuter aujourd'hui nous recevons sur notre plateau M. Wuzhoyen, ancien haut diplomate chinois. Bonjour M. Wuzhoyen, merci de venir sur notre plateau. A ce jour les Etats-Unis n'ont donc pas encore fourni véritablement de preuves concluantes des raisons de cet assassinat de M. Soleimani. Il est bien entendu utile de rappeler à nos téléspectateurs que les forces de coalition américaine et britannique ont plongé l'Irak dans le chaos en 2003 en utilisant un motif un peu fallacieux que le régime de Saddam Hussein possédait soi-disant des armes de destruction massive. Pourquoi les Etats-Unis sont-ils si déterminés à s'impliquer au Moyen-Orient ? Bon, ça ne date pas d'aujourd'hui, comme vous avez évoqué la guerre contre l'Iran. En fait, après la deuxième guerre mondiale, les Etats-Unis ont toujours vu établir une sphère d'influence dans cette région. D'ailleurs, les Etats-Unis essayent d'établir l'égémonie mondiale. Mais la région du Moyen-Orient constitue une zone d'intérêt particulier pour les Américains, parce que, vous savez, c'est une région qui produit du pétrole. Or, le dollar, la suprématie du dollar, est étroitement liée au pétrole. Donc, c'est une région, pour les Américains, certainement, d'intérêt stratégique. Aussitôt après la deuxième guerre mondiale, les Etats-Unis se sont ingérés dans les conflits israélois. Et récemment encore, M. Trump a fait plusieurs coups, provoquant des remous, en reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël, en reconnaissant la souveraineté d'Israël sur le plateau de Golan, alors que le plateau de Golan, c'est du territoire syrien. Les Etats-Unis ont jugé conforme aux droits internationaux des implantations juives sur le territoire arabe. Tout ça, ce sont des coups montés par les Etats-Unis pour justement établir leur influence dans cette région. Et puis, bon, il y a eu cette guerre contre l'Iraq, il y a aussi un rôle très important joué par les Etats-Unis, dans ce fameux printemps arabe, ce qui a provoqué beaucoup de dégâts aussi, aussi bien des pertes humaines que des dégâts matériels. Bon, de toute façon, cette région, pour les Etats-Unis, c'est crucial. Donc, ils ne vont pas lâcher prise. Ce n'est pas la première fois qu'on voit les tensions. Et on ne voit pas, dans un avenir proche, l'apaisement. Donc, déstabiliser ces régimes, c'est aussi un argument clé pour les Etats-Unis ? Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire, c'est une très très vieille tactique de maîtriser une région, c'est-à-dire, provoquer des divisions, manipuler les antagonistes de la région, en s'appuyant sur la suffisant massive, politique, militaire, etc. Bon, là, j'aimerais bien signaler une chose, c'est ce que j'ai appris auprès des amis de la région. Ils disent, la suffisance militaire peut permettre de gagner une guerre, mais pas gagner la paix. C'est-à-dire, on peut gagner la guerre, mais tout en perdant la paix. Ça, c'est vraiment une vérité, très philosophique. Alors, il faut également souligner que l'OTAN a partiellement retiré ses forces armées d'Irak et jusqu'à maintenant, les Etats-Unis n'ont pas l'intention d'en faire autant. Alors, comment évolue la situation, justement, et notamment militaire au Moyen-Orient ? On a l'impression qu'on a déjà évité le pire, c'est-à-dire l'escalade de la tension avec une guerre généralisée. Mais, bon, le pire a été évité, je crois que les deux partis ont fait preuve de retenue. De toute façon, les Américains, ils ont déjà atteint leur objectif, parce que le président Trump s'est assassiné, voilà, un général iranien qui l'a jugé utile d'assassiner, comme vous l'avez dit, ils n'ont pas fourni aucune vote. D'ailleurs, un autre pays n'a pas le droit d'assassiner un citoyen d'un autre pays. Voilà. Alors, donc, voilà, même s'il s'agit d'un simple citoyen, c'est un général, mais, tout à fait, un simple citoyen, si vous pensez que vous pouvez accuser quelqu'un avec des preuves, là aussi, il faut négocier avec les autorités du pays souverain. D'accord ? Donc, l'assassinat du général, voilà, Soleimani est totalement inadmissible. C'est contraire aux droits internationaux. Bon, alors, pour l'instant, les Iraniens ont riposté, mais ils n'ont pas continué. Voilà. Les Américains, voilà, ont dit, bon, alors, ils ne sont pas, voilà, prêts à aggraver la situation. Bon, mais tant mieux, tant mieux, mais cela ne veut pas dire, cela ne veut pas dire du tout que c'est la fin, voilà, des tensions de cette région. L'hostilité est encore plus grande, aujourd'hui, voilà. Sans, voilà, sans une volonté réelle d'apaisement de la part des États-Unis, parce que ce sont les États-Unis qui s'ingèrent dans les affaires de cette région, sans une volonté réelle des États-Unis, on ne verra jamais, voilà, la paix définitive. Oui, en effet, et d'après vous, est-ce que l'Iran va-t-elle définitivement se retirer de ce contraint qu'elle avait passé avec les pays européens sur le désarmement nucléaire ? Ils n'ont pas fermé la porte. Ils n'ont pas fermé la porte. Ils ont agi suivant l'accord. Ça, j'aimerais bien signaler, parce que lorsqu'on a conclu cet accord, on s'est bien dit, l'Iran, voilà, de son côté, il renonce, voilà, à développer l'arme nucléaire. Et en contrepartie, la communauté internationale cesse de sanctionner l'Iran. Bon, alors, dans l'accord, il a prévu que si une partie ne respecte pas le texte, eh bien, l'autre partie a le droit de réagir proportionnellement. C'est ce que l'Iran est en train de faire, parce que les États-Unis se sont retirés de l'accord et continuent à imposer des sanctions contre l'Iran. Du coup, l'Iran va lui proposer. Mais, encore une fois, l'Iran n'a pas fermé la porte en disant, du moment où, voilà, la communauté internationale, surtout les Américains, là, reviennent sur leurs décisions, ils sont prêts à aussi revenir sur leurs propres décisions aussi. C'est vrai que les États-Unis, en agissant de la sorte, jettent aussi la communauté internationale dans l'embarras, c'est tellement comme plaisir. Tout à fait. C'est vraiment dommage, parce que c'était un accord arraché au bout de dix ans d'efforts de négociation. Voilà, bon, ben, là, après la prise de fonction du président Trump, eh bien, les États-Unis se sont retirés de l'accord. C'est vraiment dommage, parce qu'on a vraiment déployé beaucoup, beaucoup d'efforts pour arracher tel accord. D'accord. Eh bien, merci, pour l'ensemble de vos éclaircissements. Merci.